C'est dans un coin du Bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi, je pensais les arbres Bourgogne et les gueules de Louboutonne. Félicie aussi, près de nous s'y fait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi, un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi, afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je paris un Omar sans tomate, il a fait du poil aux pâtes. Félicie aussi, puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille. Félicie aussi, je m'offris une giblotte, elle embaumait l'échalote. Félicie aussi, puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire et des blettes. Félicie aussi, la ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenais ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Adbissini, et du Calvados réunis. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était belle de pousser en pédicine. Félicie aussi, je me lavais les mains bien vite, l'avabo avait une fuite. Félicie aussi, sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie aussi, il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de pousse. Félicie aussi, et des draps de toiles molles me chatouillaient les guibonnes. Félicie aussi, et des draps de toiles molles me chatouillaient les guibonnes.